Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour GIMP. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil chemin. L'outil chemin qui est relativement complet chez GIMP, dans le sens où il nous permet de faire pas mal de choses au-delà du simple tracé de chemin pour découper des parties d'image, etc. Donc, je vais tout de suite ouvrir une image. J'ai choisi un éléphant sur un panneau. Je vais zoomer sur une partie de l'éléphant, par exemple, cette oreille. Et je vais choisir mon outil chemin. Donc, l'outil chemin, comme je vous le disais, sert à découper des parties d'image. Pour cela, c'est très simple, vous allez voir, on dépose des points qui sont reliés par des tangentes. Et quand on a déposé ces points, on peut modifier l'emplacement de ces points et les tangentes, les courber plus ou moins, et faire des sélections ou faire des tracés graphiques. Donc, on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Je pose mon premier point, et je vais en poser un deuxième un petit peu plus loin. Et voilà, automatiquement, GIMP les relie par un trait. C'est ce qu'on appelle une tangente. Et comme vous pouvez le voir, ma tangente, elle est toute droite entre deux points. Mais moi, mon dessin derrière, il est légèrement courbé. Donc, je vais en rajouter ici une pour vous montrer. Voilà, ici, c'est encore plus flagrant. Donc là, on va modifier cette tangente. Alors pour cela, c'est très simple. Veillez à être en mode édition tracé. Vous enfoncez la touche contrôle et vous vous positionnez sur un point. Et à partir de là, si vous cliquez et que vous glissez, voilà, vous voyez une première poignée ici. Et puis, si vous continuez bien évidemment à appuyer sur contrôle et à cliquer sur le point, il y a une deuxième poignée. Et ces poignées vous permettent en fait de manipuler les tangentes, de les courber. Ce qui vous permet en fait de suivre, voilà, un petit peu plus facilement la courbe de votre dessin. Vous cliquez sur un autre point. Vous enfoncez la touche contrôle. Et de la même façon, vous allez pouvoir ajuster très simplement la tangente pour qu'elle suive parfaitement votre dessin. On va continuer à tracer des points. Donc je me mets sur le dernier point que j'ai tracé et je continue ainsi à suivre mon dessin. Bon, on ne va pas faire jusqu'au bout. On va s'arrêter là. OK. Et on va fermer ce chemin. Alors pour fermer ce chemin, c'est très simple. Vous allez sur le premier point que vous avez placé. Vous appuyez sur contrôle. Et comme vous pouvez le voir, Gimp change le petit logo qui se trouve à droite de votre flèche en deux cercles qui sont joints. Il suffit de cliquer sur votre point. Et voilà. Gimp ferme le chemin. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajuster les tangentes comme on l'a fait ici pour avoir quelque chose de propre. Vous avez également la possibilité d'ajouter des points ou d'en enlever. Donc pour cela, vous vous mettez en mode modifié dans les options d'outils. Et vous approchez votre souris par exemple du milieu de la tangente. Ici, il y a un plus qui apparaît. Donc il suffit de cliquer sur la tangente et il vous rajoute automatiquement un point. Si vous voulez en supprimer un, eh bien vous enfoncez la touche majuscule, shift. Vous allez sur un point. Il y a moins qui apparaît. Et vous cliquez et il l'enlève. Cela vous permet d'éclaircir votre chemin si vous estimez en avoir mis trop de points. Il y a une autre option qui s'appelle déplacer ou alt. Alt parce que vous enfoncez la touche Alt pour utiliser cette option qui va vous permettre en fait de déplacer l'ensemble de votre chemin. Donc j'enfonce la touche Alt, je vais sur mon chemin et là je déplace l'ensemble. Ce n'est plus un point que je déplace, mais ce sont tous les points. Voilà. Ensuite, à partir de là, on va avoir la possibilité de créer une sélection. Une sélection qui va suivre exactement notre chemin. Donc pour ça, c'est très simple. Vous faites sélection depuis le chemin. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez des pointillés tout le long de votre chemin. Alors ça, ça va servir à une chose. C'est à copier ce qu'il y a à l'intérieur de votre sélection, à placer cette copie sur un nouveau calque et donc à extraire à partir de l'image source une partie d'image que vous allez pouvoir coller sur un calque ou pouvoir utiliser dans une autre composition. Voilà. Donc si je fais CTRL-C pour copier, si je retourne sur mes calques ici, eh bien c'est simple, je vais faire un CTRL-V. Donc Gimp copie l'intérieur de ce qu'il y a dans la sélection et va la poser sur un nouveau calque. Pour cela, il suffit maintenant que je clique sur créer un nouveau calque et j'ai bien, voilà, ce que j'ai extrait de mon image source sur un nouveau calque. Donc ça, ça permet d'extraire, comme je vous le disais, des éléments dans une image. On va remettre tout ça. Là, si on voit encore le chemin, c'est parce que je suis encore dans l'outil chemin. Mais si je change, voilà, je n'ai plus mon chemin. Par contre, j'ai ma partie d'image que j'ai découpée. Si je veux retrouver mon chemin, eh bien une chose très simple, d'abord je me replace sur mon outil chemin. Je vais dans l'onglet chemin et il suffit que je double-clique sur le calque chemin. Et là, je retrouve l'ensemble de mon chemin que je peux de nouveau remodifier, etc. Voilà. Donc ça, c'était une première partie. La deuxième partie, c'est de travailler à partir de ce chemin. Et on va pouvoir tracer des choses à partir de ce chemin. Donc vous cliquez sur le petit bouton tracer le chemin et vous avez la possibilité de tracer une ligne à partir d'une couleur ou à partir d'un motif. Les motifs, c'est ceux qui sont en bas à droite ici. D'accord ? Mais vous avez la possibilité de modifier le style de la ligne en faisant des pointillés, par exemple. où vous avez la possibilité d'utiliser un outil de peinture comme le pinceau, le crayon, l'aérographe, etc. Et quelque chose d'encore un peu plus fort, vous avez la possibilité de tracer une ligne à partir de votre chemin mais aussi à partir des brosses. Donc si vous vous amusez à changer la brosse ou à créer des nouvelles brosses, ça c'est l'objet d'un autre tuto que vous pouvez voir sur la chaîne, et bien vous avez la possibilité, par exemple, ici j'ai des poireaux, enfin j'ai un poireau, j'ai la possibilité de tracer un chemin en cliquant sur émuler une brosse dynamique. J'ai la possibilité de tracer là, ici, un graphique à partir de mon chemin. Donc il suffit que je choisisse la brosse poireau ici, je clique sur émuler une brosse dynamique, je choisis pinceau, par exemple, et je fais tracer. Et voilà, j'ai plein de petits poireaux qui se sont dessinés. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce que vous avez envie de faire, etc. Je vais faire un petit CTRL Z pour enlever mes poireaux, et je retourne sur l'option tracer le chemin. Là, comme je vous le disais, je peux tracer une ligne classique à partir d'une couleur. Donc je fais couleur pleine, je change ma couleur ici, celle que je veux, peu importe, voilà, on va mettre un beau violet. Je fais valider. Donc là, qu'est-ce que va faire Gimp ? Eh bien, il va tracer une ligne le long de mon chemin avec la couleur violette. Donc je vérifie que je suis bien en ligne de tracé, couleur pleine, épaisseur de ligne 6, par exemple, où on peut la grossir, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Couleur violette, je fais tracer, et là, j'ai bien une ligne qui suit mon chemin. Donc je peux aller encore un petit peu plus loin, je fais un petit coup de LED. à partir de tracer le chemin, je peux changer le style de la ligne. Voilà. Donc je peux, par exemple, faire différents tirés. J'ai un choix assez conséquent. Mais je peux aussi changer le motif du tiré en cliquant. Là, je personnalise en fait. Je personnalise mon tiré. Et donc, vous voyez, la forme du tiré change. Et donc, à partir de là, si je fais tracer, on va retrouver l'ensemble de mon nouveau style sur le chemin. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel de l'outil chemin. Écoutez, si ce tutoriel vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu, positif, en l'air, pas celui qui est en bas. Et puis, sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça vous permettra de connaître et de savoir quand est-ce que je publie d'autres tutoriels. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada